Dans un épisode précédent, il y a presque un an en fait, ouais, désolé, c'est parce que j'étais en train de faire des... et du coup j'ai... enfin, désolé. Faut que les gens s'abonnent et fassent des dons, parce qu'on va pas s'arrêter sur des images des feux de l'amour ! T'as passé le week-end à les regarder, ça t'a retourné la tête ou quoi ? Tu voulais leur parler de Brecht ! Bon, alors pourquoi j'avais tant envie de vous parler de cet auteur allemand et donc forcément austère ? Ben parce que je lui dois, et on lui doit beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Et qu'il n'est pas vraiment austère en réalité. Alors, il est moins à la mode aujourd'hui et surtout en France, mais quel putain de génie ! Pour une fois, on va procéder par chapitre et avant de vous parler du texte qui nous intéresse aujourd'hui, je vais vous parler de son auteur et de son théâtre. Né le 10 février 1898 à Augsbourg en Bavière, Bertolt Brecht est donc encore un ado quand le 20ème siècle rentre dans le dur avec la Première Guerre mondiale. Et oui, vous me voyez sur mon venir, la guerre est un élément très important de la vie de Brecht. Et il y aura même des nazis ! Beaucoup ! Youtube ne va pas être ! Le petit Bert ne va pas tarder à se faire remarquer, dès le lycée en fait, pour des écrits clairement pacifistes, pour ne pas dire anarchistes. Et ça, c'est pas très courant et pas très apprécié dans l'Allemagne du début du siècle. Mais Brecht s'en fout. Il assume. Il n'est pas du genre à se laisser démonter, lui qui est déjà persuadé d'être le futur plus grand poète allemand après Goethe. Oui, rien que ça. En même temps, il est publié pour la première fois à 16 ans, précoce, et pas que pour l'écriture. Mais on ne va pas parler ici de la vie sexuelle et sentimentale de Brecht, parce que sinon la vidéo va durer deux heures. Brecht est mobilisé à la fin de la guerre comme infirmier. Et la même année, il écrit sa première pièce, Bâle, où l'on reconnaît un certain goût pour la provocation. Quand on est, la nuit, étendu dans l'herbe, il est clair que la terre est une boule et que nous volons et qu'il y a sur cet astre des mouches à mer. C'est surtout plus tard, grâce à l'opéra de Katsu, que son talent sera reconnu. Suivent Sainte-Jeanne des Abattoirs et la mer. Et puis, l'Allemagne par en vrille. Hitler, considérant à juste titre le dramaturge maintenant clairement marxiste comme un de ses plus farouches opposants, les pièces de Brecht sont interrompues, ses textes brûlés et interdits. Et alors qu'il est en exil, l'auteur sera déchu de sa nationalité allemande. Durant ces 15 années, entre le Danemark, la Finlande, la Norvège, la France, la Suisse, le RSS, les Etats-Unis, où il s'essayera au cinéma, il écrira parmi ses plus fameuses pièces, Mercourage et celle dont je vais vous parler tout à l'heure, la résistible ascension d'Arturo Houy. Enfin, la guerre est finie. Mais il fait pas bon être socialiste aux Etats-Unis. Brecht quitte alors les USA pour la Suisse, puis galère sa mère pour arriver en Allemagne de l'Est, les Alliés étant moyen chaud pour le laisser passer. Il s'installera à Berlin, fondra le Berliner ensemble avec sa femme et deviendra une figure de proue du théâtre est-allemand. Là, on peut se dire que Brecht s'est installé peinard dans un pays socialiste, en accord avec ses idées socialistes. Que ses pièces ont aussi joué à l'Ouest. Bref, on peut se dire que tout va bien pour lui. Oui, mais non. C'est pas comme ça que ça marche, la vie de Brecht. Déjà, il ne respecte pas vraiment la doctrine du réalisme socialiste, ce qui lui vaut une certaine méfiance du parti au pouvoir. Mais surtout, le parti socialiste va lui faire un splendide coup de pute. Nous sommes en juin 1950. De grosses manifestations ouvrières ont lieu à Berlin-Est, parce que les travailleurs à qui on a demandé de travailler plus pour gagner pas plus, trouvent que la révolution socialiste, elle traîne un peu. Le soulèvement, commandité par l'Ouest selon les autorités est-allemandes, est réprimé dans le sang. Brecht écrit une lettre au parti, les invitant à plus de dialogue avec les travailleurs. Lettre qu'il conclut par ce qui ressemble à une formule de politesse, où il assure le parti de son total soutien. Le parti ne publiera que ses derniers mots. Brecht tente de se défendre, mais sans grand résultat. Il est complètement abattu. Les théâtres de l'Ouest ne veulent plus programmer ses textes, et ses rapports avec le parti socialiste se dégradent. C'est bof la joie. De cette séquence terrible, Brecht tirera tout de même une de ses plus fameuses formules, même si, comme souvent, on a complètement oublié qu'elle était de lui. J'apprends que le gouvernement estime que le peuple a trahi la confiance du régime, et devra travailler dur pour regagner la confiance des autorités. Dans ce cas, ne serait-il pas plus simple pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d'en élire un autre ? A la faveur de changements ministériels, Brecht retrouve un peu de son aura. Entre dans des conseils consultatifs, sa troupe s'installe dans le théâtre qu'il visait depuis des années, et il reçoit le prix Stéline pour la paix en 1955. Il meurt l'année d'après d'un infarctus. Il a alors 58 ans. La vie de Brecht est dingue. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous conseille le docu-fiction en deux parties d'Arte sur la vie de Brecht. C'est assez bien foutu et... Après, c'est pas obligé non plus. Oui, voilà, c'est pour ça que t'es pas dans cette vidéo. Bon, sa vie est folle. Mais c'est pas pour ça qu'il est connu. Si Brecht est si connu et si important pour le théâtre contemporain, c'est pour ce que Roland Barthes a appelé la Révolution Brechtienne. Avant de vous expliquer de quoi il s'agit, soyons clairs. Brecht n'est pas vraiment l'inventeur de tout ce dont je vais vous parler. C'est un mouvement, ils étaient plusieurs. On pense par exemple à Piscator ou Meierhold. Mais on peut dire, pour fâcher personne, que Brecht en est une figure très importante. Brecht n'était pas simplement un dramaturge. Il s'est impliqué dans l'ensemble de ce qui fait la création théâtrale. Il a révolutionné aussi la mise en scène et la direction de l'acteur. Il a, dans un premier temps, appelé cette nouvelle forme le théâtre épique qui l'oppose plus ou moins au théâtre dramatique qu'on pratiquait jusqu'alors. C'est quoi le théâtre dramatique ? Eh bien, comme le dit Barthes, c'est un théâtre pour lequel on considère que plus le public est ému, plus il s'identifie au héros, plus la scène imite l'action, plus l'acteur incarne son rôle, plus le théâtre est magique et meilleur est le spectacle. En d'autres termes, le but du théâtre dramatique est de captiver le spectateur avec une illusion de réalité pour le toucher directement. Brecht et ses camarades prêchent l'inverse. Le spectateur n'est pas là pour ressentir, mais pour réfléchir. Il faut qu'il garde du recul. Pour ça, on utilise une somme de techniques, la distanciation brechtienne. Du coup, l'objectif n'est plus d'imiter, mais de raconter. Aujourd'hui, certaines de ces nouvelles conventions vont vous paraître évidentes, mais elles sont révolutionnaires pour l'époque. La fin du quatrième mur, le changement de décor à vue, décor qui ne se veut plus forcément réaliste d'ailleurs, des intermènes musicaux, voire de la comédie burlesque dans un récit qui ne s'y prête pas forcément. Tout est bon pour que le spectateur qu'on évite de plonger dans le noir garde du recul. N'oublie jamais qu'il est au théâtre. Brecht va d'ailleurs puiser dans des références multiples. Le cabaret, les battleurs de foire, l'opéra... Régulièrement, il ajoute carrément des informations sur des panneaux pour contextualiser l'action ou expliciter un lien avec la réalité. Mais on verra ça tout à l'heure. Au passage, l'acteur aussi doit prendre ses distances avec ce qu'il joue. Il ne doit plus intérioriser son personnage, mais plutôt en comprendre les différents aspects, les différentes motivations pour les faire voir, les faire comprendre au public. Si Brecht et ses camarades font tout ça, c'est parce qu'il croit à l'idée que le théâtre peut agir sur la société pour, par exemple, la prémunir du pire. C'est le sujet de la pièce dont je vais vous parler. Arturo Houy est un truand, à Chicago façon Al Capone. Sauf que ce n'est pas la vente d'alcool qui va lui permettre de percer, mais les choux-fleurs. Au début de la pièce, c'est la crise. Le trust des choux-fleurs cherche un moyen d'écouler ses légumes. Arturo Houy, en bon truand, veut leur proposer d'utiliser la force pour faciliter les ventes. Mais le trust refuse son aide, poliment, histoire de ne pas insulter l'avenir. Les membres du trust ont une autre idée pour trouver du pognon, demander un prêt à la ville. Ils cherchent l'appui du vieux Innsborou, politicien influent et respecté. Sauf qu'il est respecté parce qu'il est réputé honnête. Mais le trust a un plan. Ils offrent à Innsborou une autre prise de transport afin qu'ils comprennent mieux leurs problèmes. Et ça, Innsborou, pas si honnête finalement, accepte. Et le prêt est accepté par le conseil de ville, où siège Innsborou, qui est directement concerné par le prêt. Vous avez compris. Des gens se méfient au conseil de ville. Sauf les alliés politiques d'Innsborou, qui sont sûrs de l'honnêteté de leur héros. Tellement sûrs qu'ils demandent une enquête. Et c'est là que Houy entre pour de bon dans la partie. Comme il est au courant de tout, il fait chanter Innsborou. L'enquête, il s'en charge. Il demande simplement la protection d'Innsborou en échange. Le vieux ne peut pas refuser très longtemps devant le danger que représente pour lui l'enquête. Les témoins compromettants sont supprimés. L'enquête capote. Allah, capote. Pardon. Et là, à ce stade, vous ne voyez pas tellement pourquoi toute cette introduction sur la portée politique de Brecht, si c'est au final pour parler d'une pièce sur une ridicule mafia du chouffle. Voilà. La distanciation brechtienne. Brecht a fait une transposition. L'histoire qu'il raconte, en fait, c'est celle très actuelle pour lui, de l'ascension d'Hitler. Houy est une tentative d'expliquer l'ascension d'Hitler au monde capitaliste, en transposant cette ascension dans un milieu qui lui est familier. Oui, c'est Hitler. Le trust, c'est les industries Juncker qui, pour obtenir un prêt de l'État pendant la crise, a offert des terres à Hindenburg, le président allemand, lequel nommera Hitler chancelier pour remplacer von Schleider, qui menaçait de tout révéler. Tout est clair pour le spectateur. Des panneaux, entre chaque scène, explicite le parallèle en rappelant les événements historiques auxquels les scènes se rapportent. La finesse de l'analyse de Brecht est d'autant plus folle qu'il écrit tout ça pendant la guerre, alors qu'il est exilé aux USA. La suite de la pièce résume les autres événements marquants. L'incendie du Reichstag, le procès pipoté durant lequel un chômeur drogué sera condamné pour cet incendie, les tensions au sein du parti qui mèneront à la nuit des longs couteaux, pour finir sur le meurtre du chancelier autrichien de Lufus et le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne nazie. Pour finir, rappelons-nous du titre. Tout ceci était résistible. Si aujourd'hui, il est de bon ton de se défier du peuple et de la démocratie, si on leur fait porter à tous les deux la responsabilité de cette terrible histoire, et si quand les foules s'énervent, certaines pour d'excellentes raisons, on nous dit que ces gens nous apporteront le fascisme encore une fois, Brecht nous montre qu'Arthur Houy, comme son funeste modèle, ont surtout profité du comportement de certains milieux financiers et politiques pour réussir. Je vous l'ai dit, Brecht n'est pas l'auteur austère qu'on imagine parfois. La pièce est inquiétante, c'est certain, elle est aussi très drôle, oui et grotesque. Occasion évidente de se moquer d'Hitler, comme d'autres camarades, dans des œuvres dont vous avez forcément entendu parler. De manière générale, tous les personnages sont ridicules, et les situations sont parfois hilarantes. Cette façon de rire du pire, pour mieux le comprendre, ce frottement parfois inconfortable, c'est ça, Brecht. Brecht qui vous rappelle que ce que vous voyez est une fiction, pour vous faire réfléchir sur la réalité. D'ailleurs, autre objet typiquement brechtien, un battleur qui a introduit le spectacle en présentant chaque personnage, conclut la résistible ascension d'Arthur Houy, par une citation restée célèbre. Vous, apprenez à voir plutôt que de rester les yeux ronds. Agissez au lieu de bavarder. Voilà ce qui aurait pour un peu dominé le monde. Les peuples en ont eu raison, mais il ne faut pas nous chanter victoire. Il est encore trop tôt. Le ventre est encore fécond, d'où a surgit la bête immonde. Salut. Et l'épisode spécial ? Tu l'as oublié, l'épisode spécial ? Tu l'as oublié ? Tu l'as oublié fallé ?